Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Ce système électrique, l'analogie avec un système électrique, les milieux vivants, il y a déjà des gens qui l'ont fait depuis un moment sur les animaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sentent amusés à mesurer la résistance d'une vache, d'un cochon, d'un mouton, d'un dindon, d'un poulet, donc en gros une vache c'est 500 ohms de résistance, et le dindon est bien plus isolé. C'est la résistance entre les pattes, enfin c'est la résistance du corps de l'animal. Elle, elle conduit bien les courants, et lui là-haut il ne conduit pas bien les courants, donc a priori elle, elle va être sensible, et lui il va être beaucoup moins sensible. Voilà, donc il y a des trucs quand même intéressants, et quand il y a… Est-ce que c'est des pattes de la volaille, parce que c'est, oui on peut dire deux pattes quatre pailles, mais on peut dire volaille mammifère quoi. Mais donc ce qui est intéressant c'est que par exemple quand on a plus de 2 mA entre la bouche et les sabots, donc en gros entre l'eau de la brevoire et le sol, avec une résistance d'à peu près 500 ohms, la vache elle commence à ne pas boire, enfin elle boit moins, c'est moins régulier. S'il y a plus de 6 mA, elle ne boit plus quoi. En fait elle se prend une décharge quand elle lape. Et en particulier surtout vous allez voir les vaches à 2 mA, la vache au lieu de… Elle va laper, son eau elle va faire comme un chien au lieu d'aspirer. Donc sur le comportement de la vache déjà ça se voit, c'est une différence électrique. Tu fais une drôle de tête mais je ne peux rien moi. C'est les publications de l'INRA, je ne sais pas. Voilà, 10 mA entre les deux pattes droites, ça augmente le rythme cardiaque de 25% chez une vache. Donc 10 mA, 500 ohms, vous faites le calcul, ça fait quelques volts quoi. C'est pas grand chose d'écart. Alors il y a un truc qui peut surprendre. Quand j'ai dit ça à elle dans une discussion, il y avait des commentaires en disant que j'étais complètement un Varjo et machin. Donc ce que je vais vous dire là, c'est des trucs connus depuis 1900 et quelques. je l'ai pris dans les cours de Richard Feynman au Caltech Institute. Voilà donc c'est à dire prix Nobel dans l'université qui a eu le plus de prix Nobel au monde. Donc je ne pense pas être en train de dire, je ne l'ai pas lu hier sur internet, sur un blog. Ok. Voilà. On a un champ électrique là, naturellement il y a un champ électrique de la Terre. Donc en gros, on a à peu près 100 volts par mètre. Oui, ça change vite. Ok. Alors, quand on passe nous, il y a une distorsion autour de nous parce qu'on est… donc c'est un gradient et il y a une différence de potentiel en fonction de l'altitude. C'est comme ça qu'il y a des orages aussi, voilà, c'est du 300 000 volts parce que ça se décharge d'un coup quoi. Donc comme c'est très résistant l'air, on ne conduit pas, enfin c'est très résistant. Quand c'est humide, c'est moins résistant. Mais donc il y a cette différence de potentiel dans laquelle on est. Et quand on met un arbre, ça crée, ça déforme, c'est cool. Ça c'est mesuré. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des fluctuations en fonction de l'heure de la journée et que ces fluctuations, elles ne sont pas… enfin je dis en fonction de l'heure de la journée, mais c'est la même chose au niveau planétaire. Ce n'est pas en fonction de l'heure où on est. C'est-à-dire que ces variations, il y a un minimum, je crois, c'est à 4 heures du matin, Greenwich, le mémoire. Mais c'est partout dans le monde, à 4 heures du matin, Greenwich. Ce n'est pas par rapport à l'ensoleillement. Ce n'est pas par rapport à l'ensoleillement, donc c'est un truc surprenant. C'est le magnétisme vers une sorte de cycle ? Je ne sais pas comment on explique un truc où il y a une Terre qui tourne et que c'est pareil partout au même moment et que ça fluctue pareil partout. Enfin, on ne sait pas ça. Mais en tout cas, voilà, c'est des trucs qui ont été mesurés. Il y a eu des campagnes en bateau sur le Pacifique, sur le machin pour tout mettre en même temps. Enfin, ça a été mesuré, remesuré. Donc, il y a un fort gradient électrique, un champ électrique qui nous met. Et après, une plante, elle modifie ce champ électrique. Un homme, il modifie. Enfin, tout ça va modifier les formes autour. Ça se concentre autour parce qu'on transmet bien mieux. Et donc, on écrase ça, quoi. Il doit y en avoir, oui. Je n'ai pas cherché, mais il doit y en avoir. Où est-ce qu'il se situe ? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'on est, la plupart du temps, on est isolé du sol. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la résistance de porc en fonction de l'âge. Et puis, sur sol sec ou sol mouillé, ce n'est pas pareil aussi. Mais en vieillissant, il y a sa résistance qui baisse. Donc, les porcs, ils vont être... Après, on regarde les courants en milliampères. Si on regarde pour 500 Ohm, en gros, une vache, ça fait ça en volts. Ça, c'est sur les vaches. Quand on est dans ces zones-là, il n'y a pas de réponse et ça ne change pas trop. On ne voit pas grand-chose. Quand on arrive dans ces zones-là, il commence à y avoir un changement de comportement modéré. Ce qu'on disait tout à l'heure, à 2 milliampères, elle va laper plutôt qu'aspirer. Et puis là, elle va quasiment plus toucher. Et au niveau de la production, on se demande si ça ne fait pas baisser la production. Il y a des changements physiologiques chez les animaux. Et puis là, il y a une baisse de production qui est connue et qui pourrait bien être liée à ces changements physiologiques chez l'animal. Ces courants induits par des champs électroméniques, ça joue. Après, on en a déjà parlé, c'est le même fonctionnement. Mais on fait l'analogie sol déséquilibré, plante déséquilibrée, qui amène à ravageurs et maladies. Nourriture déséquilibrée, parce que l'équivalent du sol pour la vache, c'est ce qu'on lui met dans le rumen. Donc, nourriture déséquilibrée, ça fait des animaux déséquilibrés, ça fait des animaux malades. Et en particulier, une vache, c'est 100 litres d'eau par jour, en moyenne à peu près. C'est moins en hiver, plus en été. Mais quand on met 100 litres d'eau, si on met n'importe quelle eau, ça ne va pas faire pareil. Alors, ça aussi, c'est récent, c'est 1946 ou un truc comme ça. C'était un directeur de l'école vétérinaire de Maison Alfort qui a écrit « sol, herbe, cancer ». C'est ce qui fait le lien entre le sol, la production d'herbe, ce que bouffe la vache et les cancers derrière. Le mec qui a dessiné ça, il est mort en 1543 et le titre, c'est « Le laboureur et la mort ». C'est la mort qui tire la charrue. Mais, non, 1959, voilà. Donc, il y a toute une série où il fait le lien, comment le cuivre pour remodeler les os, la carence en cuivre causée par les engrais azotés, du molybdème du sol au bélybdème du lait. Il y en a toute une série de trucs. Il y en a qui sont intéressants. En bouleversant l'équilibre du sol, on bouleverse l'équilibre du sang. De la tétanie d'herbe au cancer et à la thrombose. Donc, il arrive à relier en particulier quelque chose. La fertilité de l'animal et fonction de la fertilité du sol. Oui, aussi, oui. De nouveaux trèfles blancs qui météorisent les animaux et dérègrent l'anthéroïde. Voilà, enfin, il y en a toute une partie. Il est très connu à Cuba. Je ne sais même pas s'il n'est pas mort à Cuba, d'ailleurs. Il a fait pas mal de choses à Cuba. Il était normand au départ. C'est lui, derrière aussi, qui était sur les histoires de pâturage tournant dynamique. Et des choses comme ça. Donc, il a eu des retombées de ce côté-là. Après, quand on regarde les phytotoxines, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des champignons patagètes dans la plante sont trop acides trop oxydés. Ça fait des charbons, des fusarioses. C'est une réaction de la plante qui fait une suroxydation. Ça fait des ergostérols. Ça nécessite des réactions, des productions d'espèces réactivées à l'oxygène. Et puis, ça va vers l'aspergillus parasiticus. Donc, avec des aflatoxines à pH en dessous de 5,5. Les champignons endophiles du genre néotyphodium, ça fait de l'argovaline. Donc, ça va poser problème. Il y a les saponines. C'est des métaboliques secondaires produits par les plantes en protection contre les champignons. Donc là, ça pourrait être plutôt, au contraire, trop réduit. On pourrait imaginer ça. Les modes de toxicité y varient. Les ocratexines, c'est un stress oxydatif de la métabolisation. Ça tape sur les lignes arcovalentes sur l'ADN. Donc, c'est néphrotoxique, mutagène, cancérigène. C'est des toxines produites par des survivants. La zeralénone, c'est lié à la fusariose. Ça tape sur les récepteurs oestrogéniques. Donc, on a ces processus qu'on retrouve un peu partout. Et puis, quand on commence à mesurer le rumen, le pH et le redox, on a plein de vaches différentes. Ce qui est intéressant, c'est que là, donc ça, c'est le groupe Le Saffre qui fait ça. Donc, c'est le spécialiste mondial des levures. On mangeait tous du Le Saffre à un moment. Le pain, les pâtes. Enfin, qu'ils allaient faire. Donc, je n'avais jamais vu ces perturbantes des vaches avec des canules et des trucs. C'est glos. J'avais vu en photo, mais je n'avais jamais vu en vrai. Et puis, à côté de ça, ils ont quand même des rumen artificiels. Donc, en plexiglas où ils font tourner. Ils modifient les redox, les pH, les trucs. Et ils regardent et ils mesurent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'une alimentation. Donc, si on regarde le pH, on passe d'une alimentation riche en fibres à une alimentation riche en amidon. OK ? Eh bien, paf ! Il y a une chute du pH. Donc, on dit la vache est en acidose, mais ça se stabilise. On dit, on est bon. La vache, elle a changé d'alimentation. C'est un peu perturbé, mais elle marche encore. Si on regarde le redox dessous. Donc, en fait, la vache, elle encaisse. Et puis, quand elle arrive au niveau pH, en dessous duquel ça ne marche plus. Eh bien, elle fait tourner des pompes à protons qui régulent, qui régulent, qui régulent pour maintenir là. Parce que si ça passe en dessous, ça ne marchera pas. Donc, elle est en train de s'oxyder. Et elle va choper des maladies. Donc, si on regarde que le pH, on se dit, c'est bon, c'est stable. Voilà. Si on met le pourcentage de concentré dans la ration, avec des trucs riche en fibres, on voit que pas de concentré, on n'est plus réduit. Et puis, plus on met du concentré, plus on s'oxyde. Alors là, on est dans des redox superbes. On est dans un rumen de vache. Donc, on est là pour digérer de la cellulose. C'est pas évident. Et puis, eux, ce qui s'intéresse, c'est qu'ils rajoutent des levures dans l'alimentation et ça baisse les redox dans le rumen. Et en gros, nourrir une vache, c'est nourrir le microbiote. Voilà. Donc, comme il y a la poignée de sol avec tant de bactéries, tant de champignons, tant de trucs, et bien, il y a à peu près 500 espèces de bactéries. Il y en a 10 puissance 10 à 10 puissance 11 cellules par gramme. Il y a des champignons anaérobiques. Il y en a une trentaine d'espèces. Il y a des protozoaires et des archées, donc l'enceinte des bactéries, qui font du méthana. C'est elles qu'on ne veut pas trop, là. Qui nous font les gaz à effet de serre que l'élevage est accusé de machin. Et donc, si on regarde où elles se retrouvent, voilà. Là, il y a des bactéries qui produisent du lactate. Là, des amylolithiques, celles qu'on veut, des cellulolithiques. Voilà. C'est celles qui vont nous digérer. Et puis, si on descend trop bas en redox, et bien là, on va faire du méthane. Et en Suisse, ils donnent du biochar dans l'alimentation des vaches pour éviter de descendre aussi bas. Et bien, t'as dit 2 euros. Ah ouais. Et bien, il y a des droits en 2,5 euros. Et pourquoi ? Pour ça. Je ne sais pas, ça pourrait marcher. Mais je ne sais pas, en Suisse, je ne sais pas si la Suisse a suivi ou pas. Ben, je ne sais pas du coup. Mais en tout cas, au niveau de l'UE, on a fait ça avec une manière... Je ne savais pas, mais... Mais en gros, voilà, le problème de l'émission de gaz, enfin de méthane par les vaches, c'est quand ça descend trop bas dans le rumen. Et par contre, dès que ça s'oxyde un peu, ben les protozoaires, ils dégagent, quoi. On perd les protozoaires en premier. Alors après, ben, on peut regarder l'effet de l'ensilage maïs. On retrouve des flores complètement différentes. On va aussi en fonction... Alors là, ce n'est pas le pH à l'heure, c'est des axes plus complexes. Mais en gros, une ration riche en sucre soluble et ou bas en sucre soluble, on voit des différences de 25 millivolts entre les deux. Donc, on a un impact fort de la ration sur le niveau pH réox du rumen et sur les populations de micro-organismes derrière. Voilà. Et donc, les gars de 5MV de Nature Ethique, ils ont établi toutes les références sous lesquelles il fallait se retrouver, quoi. Et en gros, il y en a sur des trucs à l'équilibre. Et ben, il dit qu'une graminée, une bonne herbe, enfin, une herbe équilibrée, ration, un truc, c'est exactement au même niveau pH, prédox, conductivité que le lait. Donc, le veau qui est sevré, ben, il passe, il passe, ça reste au même niveau, quoi. Et puis, une bouse de vache, c'est pH 6,5, rédox 0. Donc, très réduit, à peu près neutre, enfin, légèrement acide. Donc, c'est super efficace pour modifier notre milieu comme on veut, quoi. On doit aller dans le bon sens. Voilà. Ils ont les références. Entre du pâturage et de l'alimentation concentrée, il n'y a pas photo. Mais après, entre types de pâturage, il y a aussi des grosses différences. Et est-ce que vous allez venir avec du pâturage feuillu, freine, choses comme ça ? Je ne sais pas. Peut-être, il faudrait que je leur demande ce qu'ils ont fait. Ils en ont fait beaucoup de mesures, ça pourrait, oui. Il faudrait demander peut-être à Chantal. Elle a dû faire. Voilà. Donc, comment produire le meilleur franc possible ? Alors, c'est ça qui est marrant. C'est que c'est des vétos qui arrivent et qui commencent sur la ferme à dire, bon, on commence à regarder les champs électriques, on regarde l'eau que vous donnez, et puis maintenant, on va dans vos pâturages, dans vos champs, le maïs, et on regarde comment vous faites. Et puis, il mesure tout. Un ensilage maïs qui est mal fait, ça peut partir en oxydation terrible. C'est impressionnant. Il peut monter à 800 millivolts. Alors qu'a priori, on se dit, c'est fait pour l'ensilage, c'est fait pour réduire. Donc, il y a... Et derrière, un ensilage mal fait, les vaches, elles encaissent complètement. Et puis, ils ont les maladies qui arrivent. Donc, ils ont les niveaux d'équilibre, les maladies qui arrivent. Comment la vache va boire beaucoup d'eau pour changer la conductivité. Et puis surtout, comment elle va modifier son métabolisme et prendre de l'énergie pour corriger un peu le milieu. Et donc, du coup, elle fait moins de lait, elle pousse, elle grandit moins. Elle a moins de fécondité. Donc... Et l'ensilage, par exemple, peut avoir un intérêt, si on sent qu'il y a une maïs qui commence à tomber l'âtre, d'utiliser de l'ensilage, qu'on la revendure en revendant ? Ou... Donc, ça n'a pas de sens de donner de l'ensilage à une maïs ? L'ensilage... Enfin, l'ensilage maïs, c'est pas ce que préfère Manu quand il dit, on a du mal à rééquilibrer la ration avec ça. Non, mais si c'est juste comme un médicament, quoi, que ce soit... Alors, c'est dans une condition particulière. L'ensilage bien fait, ça peut être pas mal, mais c'est surtout qu'il faut surtout pas qu'il parte de travers, quoi. Mais même globalement, ça sera toujours mieux de l'herbe et du foin que de l'ensilage, quoi. Est-ce que c'est... Mais ça joue fortement, très fortement, sur la santé de l'animal, derrière. Voilà. Après, c'est compartimenté. Voilà. Bousse de vache, pH 6,5, redox 0. C'est une transformation de la matière organique qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, c'est sans doute une des raisons pour laquelle c'est plus difficile de restaurer des sols qui sont sans animaux. Alors, Jean-Pierre Sartou, il donne un autre truc super intéressant. C'est qu'il dit aussi que les processus d'humification, ils sont aussi dépendants éventuellement de carences en oligo-éléments. OK ? Et les éleveurs, ils complémentent. Donc, dans les bouses, ça doit se retrouver. Et donc, ça doit faire une meilleure humification derrière. Enfin, ça doit enlever des carences en oligo-éléments derrière parce que ça en rapporte indirectement. Un éleveur, dès que la vache est carencée en oligo-éléments, le poêle tout terre, le machin, il corrige vite. Il y a toujours ces blocs de sel et différents trucs dedans. C'est suivi de plus près. Donc, ça doit permettre d'améliorer le processus d'humification derrière. Ça, on n'y pense pas souvent, mais ces processus-là aussi sont liés. Ils ont besoin de certains oligo-éléments. C'est l'éleveur ? Ben oui, pareil. Donc, voilà. Après, il y a les effets des antibiotiques sur les champs. Et oui. Et puis, biogaz, on en a parlé. Et puis ça, c'est de l'aquaculture. C'est pour vous montrer. Juste un exemple que si vous n'avez pas la lecture Redox, vous êtes flingué. C'est l'évolution de différents stades de l'art vert de crevette. Donc, le premier stade. Et puis, ça vieillit avec la couleur qui augmente. D'accord ? Ça, c'est un diagramme pH. C'est du RH2, là. Donc, du PE plus pH sur 2. Et ils ont leur zone cible qui est là. Eux, ils s'identifient. Ils savent où il faut aller. Donc là, on voit que l'élevage, il part de là et il quitte la zone. Quand on met des algues dans l'eau, je vous ai expliqué que c'était l'inverse pour les sols. Les algues vont faire de la photosynthèse, vont relâcher de l'oxygène dans l'eau. Donc, on va réoxyder le milieu. Donc, en gros, de mettre des algues, ça vous ramène là. Ok ? Donc, dans ce cas-là, tu suis, tu dis, il faut que je mette des algues parce que je suis en train de partir. Donc, ils mettent des algues et ils récupèrent le truc. Une autre parcelle. Ils sont là. Et puis, ils vont venir comme ça. Si là, tu mets des algues, tu dégages où il ne faut pas aller et tu flingues tout. Et bien là, il ne faut pas mettre d'algues. Ça évolue plutôt pas trop mal. Il faudrait réduire un peu plus. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas mettre d'algues. Donc, si tu n'as pas la mesure que tu ne sais pas où tu es. Là, tu peux changer un peu l'aliment, le truc. Mais si tu n'as pas la mesure que tu ne sais pas où tu es. Il y a un coup, tu mets des algues. Ça sauve la baraque tout impeccable. Il y a un coup, tu mets des algues. C'est ça qu'ils plantent. Il ne fallait surtout pas les mettre. C'est juste un exemple. Et après, la gestion du rédox de bassin de 10 000 m3. Vous dites comment on fait ? Là, on a un souci. C'est tout con en fait. Au départ, on n'aurait jamais pensé. Mais il y a un gradient. L'oxygène diffuse mal dans l'eau. Donc, en surface, c'est plus oxydé qu'en bas du bassin. Donc, tu mesures le matin. Tu sais que tu vas renouveler de l'eau. Tu sais que tu as un niveau pH rédox de l'eau qui arrive, qui est donné. Plus tu fais tourner, plus ça circule, plus ça modifie. Donc, en fonction de faire tourner beaucoup vite ou de faire stagner l'eau, ça change. Mais surtout, c'est que tu mesures le matin. Tu vois que tu es trop en rédox. Tu dis, je fais quoi ? Je vide le bassin par le haut. Et je renouvelle avec de l'eau en dessous. Donc, je vide l'eau oxydée du dessus et je ramène de l'eau. Tu vois que tu es trop bas en rédox. Tu vides le bassin par le bas. Quand on a commencé, personne ne disait quitte. Donc, comment on va faire ? Comment on va faire ? Ben là, des trucs tout cons. Mais si tu n'as pas la mesure, c'est au pif. Parce que je vide par le haut ou par le bas, j'en sais rien. Souvent, tu n'as même pas pensé que tu pouvais vider par le haut ou par le bas. C'était installé comme ça et puis... Mais donc, ça vous montre un peu où on peut aller. Voilà. Donc, c'est des paramètres clés. Pourquoi on ne l'a pas vu avant ? Ben, c'est un peu surprenant sur les sols. C'est super connu depuis les années 70 en milieu réduit. Pourquoi on ne l'a pas mis au-dessus ? Je pense qu'entre autres, c'est parce que ça ne tournait pas si mal que ça. Et qu'on compensait la perte de matière organique en montant la conductivité électrique. Donc, on n'était pas fait en crise pour se poser trop de questions. C'était... voilà. Sur les plantes, c'est quand même des avancées récentes en pathologie et en physiologie. C'est des trucs... L'essentiel de ce que je vous ai montré, ça a moins de 20 ans. C'est quand même pas... voilà. Et puis, c'était séparé. Et puis surtout, c'est parce que c'est très difficile à mesurer correctement. Donc, il y a pas mal de gens qui ont dû essayer et qui n'ont pas fait des mesures correctes. Donc, il y a variété spatiale, temporelle. C'est surtout perturbé par les champs électromagnétiques. Et ça, si on ne le prend pas en compte, on a des mesures qui parlent dans tous les sens. Et on n'en sort rien, quoi. Du coup, ça... voilà. Voilà. Donc, on a publié ces trucs-là sur les méthodes. Et puis, les méthodes électrochimiques, c'est long. C'est galère, donc... Comment lui résume les problèmes de... Il y a plus de perturbations par les champs électromagnétiques. Lui, il mesure un spectre de lumière, enfin si, de lumière infrarouge. C'est parce que c'est plus une électrode métallique. Voilà. Il n'y a plus de fils électriques, de machin. Il prend un spectre de lumière infrarouge. Et puis, il n'est pas perturbé par le champ. Il n'y a plus de moon. – Sous-titrage FR 2021